Voici le guide complet des défis code des pirates règle 7 sur fortnite le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires dans la tempête donc si je comprends bien le défi il faut attendre que des adversaires se trouvent dans la tempête donc à l'extérieur dans la tempête donc juste ici pour leur infliger des dégâts après peut-être que ça fonctionne si c'est vous même qui vous vous trouvez à l'extérieur dans la tempête donc si vous êtes dans la tempête et que vous infligez des dégâts aux adversaires peut-être que ça fonctionnera aussi après je suis pas sûr mais si vous essayez et que ça fonctionne n'hésitez pas à le dire en commentaire sinon vous allez devoir attendre que les adversaires se mettent eux-mêmes dans la tempête pour leur infliger des dégâts alors par contre moi ce que je vous conseille pour réaliser le défi c'est tout simplement aller attaquer les bottes qui sont en or zone donc là regardez par exemple ici je croise le bus de combat qui est en or zone j'ai juste à infliger des dégâts aux bottes qui sont sur le bus de combat pour terminer le défi et dès que vous aurez infligé un total de 100 de dégâts aux adversaires qui sont dans 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 la tempête là vous aurez terminé le défi alors normalement ça fonctionne contre les bottes ainsi ça ne fonctionne pas voilà vous allez devoir le faire contre de réels joueurs mais bon normalement les bottes sont considérées comme des adversaires donc des bottes franchement vous en avez partout vous en avez ici un qui qui protège le bus de guerre on avait aussi là vous en avez à brutal biche aide à nitro drôme arène la irrigue et vous avez même les bottes qui ce qui protège les antennes météo donc dès qu'ils sont en or zone moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans leur zone avec eux et de leur infliger un total de 100 de dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires ou de parcourir la distance avec des canons pour réaliser ce défi vous avez deux solutions la première solution c'est tout simplement d'infliger des dégâts aux adversaires vous allez devoir en infliger 500 au total ou alors si vous voulez faire le défi plus facilement vous avez juste à trouver des canons ont des canons comme ceux ci que vous allez trouver principalement sur le bateau de charlotte juste ici ou alors sur le pont ou voir même juste ici voilà vous avez trois emplacements et vous avez même quatrième emplacement qui en dessous du grand glacier juste ici sur le bateau de jack sparrow donc sur ces bateaux là vous allez trouver des canons après il est marqué que vous allez pouvoir vous déplacer sur 500 mètres de distance avec un canon pour réaliser le défi après je sais pas si c'est se déplacer 500 mètres de distance en poussant le canon ou s'il faut se mettre à l'intérieur du canon pour pour s'expulser je pense plus qu'il faut tout simplement voyager avec le canon donc se déplacer en le poussant sur 500 mètres pour valider le défi et si ça ne fonctionne pas vous pouvez toujours essayer d'aller dans le canon et vous propulser sur 500 mètres de distance avec le canon donc voilà soit vous infligez 500 de dégâts aux adversaires ou soit vous parcourrez 500 mètres de distance avec un canon pour terminer le défi et débloquer les récompenses le prochain défi va vous demander d'utiliser un bateau en bouteille pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions soit vous trouvez un bateau en bouteille comme ça posé au sol sur fortnite soit vous le trouvez dans des coffres ou soit de vous utiliser des cartes aux trésors pour trouver un bateau en bouteille dès que vous en avez un ce que vous allez devoir faire c'est de l'utiliser trois fois donc au total il vous faudra trois bateaux en bouteille et dès que vous en aurez utilisé trois là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de manger des pommes pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des pommes et les pommes vous allez pouvoir les trouver principalement dans des caisses de fruits donc les caisses qui est juste en face de moi pour vous aider à en trouver je vous affiche une map avec tous leurs emplacements alors principalement vous en aurez blindé qui se trouve à rengles railway donc je vous conseille d'aller juste ici sur le gameplay et là vous allez tout simplement ouvrir les caisses de nourriture que vous allez trouver et vous allez trouver des pas donc principalement les caisses de nourriture vous pouvez les trouver facilement dans les cuisines de chaque chaque maison de chaque appartement chaque maison si vous allez dans la cuisine regardez il ya toujours des caisses de nourriture si vous avez de la chance vous allez obtenir des pommes en en ouvrant après vous pouvez aussi en trouver à l'extérieur des bâtiments surtout à rengles railway il y en a énormément un peu partout genre sur des tables à des arrêts de bus etc etc donc voilà dès que vous aurez trouvé des pommes ce que vous allez devoir faire c'est d'en consommer deux et dès que vous en aurez mangé deux bas là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses et le dernier défi va vous demander de survivre à un total de 200 joueurs pour réaliser ce défi vous avez juste à lancer des parties et à attendre que les joueurs de la partie meurent tout simplement et dès que vous aurez survécu à un total de 200 joueurs bah là vous aurez terminé le défi code créateur SCL